C'est parti ! Tu es originaire d'où ? Je suis originaire de Beauvais. Tu peux un peu nous détailler ton parcours ? Tu as commencé où ? J'ai commencé classique, j'ai commencé à jouer avec mes potes à l'âge de 7 ans. C'était au club de Beauvais, la SBO. J'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à l'équipe première. À l'époque, j'arrive en équipe première à l'âge de 19 ans, j'ai eu la chance de pouvoir signer pro à Nantes. J'ai fait 4 ans à Nantes. Ensuite, j'ai fait un transfert en Belgique au Standard de Liège, qui n'a pas été très concluant. Par la suite, j'ai su rebondir à l'âge de serbe depuis 5 ans maintenant. D'accord. Tu disais, toi, ce qui t'a amené au foot, c'était déjà une passion avant de venir maintenant ton métier. Oui, voilà, c'était une passion avant que ce soit mon métier. C'était un truc qu'on faisait beaucoup avec nos potes, avec mes potes d'or. Et voilà, j'avais mes deux grands frères qui jouaient au club. Et mon père a décidé de m'inscrire par la suite. Et c'est comme ça que j'ai signé dans mon premier club. Du coup, c'est quoi tes exemples dans le foot ou dans le sport en général ? Dans le foot, on a tous des exemples, on va dire. Etant plus jeune, mon exemple, c'était, on va dire, Steven Gerrard, le capitaine emblématique de Liverpool. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que ce soit sa qualité de passe ou même le charisme qu'il dégageait au sein de l'équipe. C'était un joueur que j'appréciais beaucoup. Et aujourd'hui, à ton niveau, tu as encore des exemples ? Aujourd'hui, maintenant, ouais. Ouais, pas trop, parce que voilà, j'ai réussi à faire mon chemin. Donc, je m'inspire de certains joueurs, mais j'ai pas d'exemples en particulier. C'est sûr qu'un joueur comme les stars, en tant que milieu de terrain, on s'en inspire tous. Et au niveau de ton hygiène de vie ? Évidemment, il faut faire attention, parce que ça évite toutes les blessures. Après, moi, par chance, je suis quelqu'un qui ne se blesse pas beaucoup. Ça fait, ouais, bientôt 10 ans que je suis footballeur. Et Dieu merci, je n'ai jamais eu de graves blessures. Des petites blessures, des petites entorses ou quoi, je n'ai jamais eu de grosses blessures. Et voilà, donc je m'en sens bien. Mais oui, c'est sûr qu'il faut s'imposer une hygiène de vie à respecter, qu'il faut s'imposer un cadre de vie à être sérieux, à ne pas se coucher tard, à respecter. Ce qu'on mange à faire attention à son poids, ça évite beaucoup de déconvénients. D'accord. Et au niveau de tes motivations, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui te booste encore aujourd'hui et même avant ? Oui, déjà, de plus jeune, ce qui m'a boosté, c'est, voilà, j'avais un grand de ma ville qui était footballeur, Saint-Louis-en-Tabaré. Il y avait lui qui était professionnel et voilà, toute la ville était fière de lui. Et je savais que j'étais bon et que je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc ça m'a motivé, ça m'a motivé à donner plus, que ce soit aux entraînements, aux matchs, pour essayer de me faire remarquer, d'essayer de passer pro. Et par chance, j'y ai réussi. D'accord. Et ce qui me motive aujourd'hui, voilà, c'est la fierté que je donne à mes parents. Mes parents sont contents tous les jours de ma réussite et les voir heureux, les voir contents du fait que j'ai réussi ce que je voulais, étant plus jeune, voilà, c'est ce qui me motive de plus. Et aujourd'hui, tu fixes encore des objectifs à ton niveau ou tu sais, tu te dis, voilà, je me stabilise ? Non, j'arrive à 30 ans, donc oui, forcément, j'ai des objectifs. Je suis en Ligue 2 avec la GEOCR, l'objectif, je suis le capital, donc l'objectif c'est de remonter en Ligue 1. Le club est en Ligue 2 depuis assez d'années, au vu des infrastructures, de la structure du club, le club mérite d'être en Ligue 1. Donc l'objectif c'est de remonter en Ligue 1. Et voilà, après, mon objectif à mon terme c'est de jouer le plus longtemps possible, de pouvoir profiter de mon métier, vivre de mon métier le plus longtemps possible. Durant ton parcours, tu as eu des obstacles, des moments où tu as voulu arrêter, où tu n'étais plus motivé ? Oui, j'ai eu des moments de doute, parce que voilà, en jeune, j'étais, comme je suis originaire de Beauvais, j'étais pour le centre de formation. Ça veut dire, j'étais chez mes parents, je faisais l'aller-retour tous les jours, et je voyais des potes à moi signer dans des centres de formation. Et je me disais, il fallait forcément que je signe dans un centre de formation pour pouvoir réussir. Oui, j'ai essayé de signer dans des centres de formation, et ça ne s'est pas fait. Oui, tu as eu des échecs, quoi. Oui, j'ai eu des échecs, ça c'est, j'ai pas pu signer parce que j'étais moins bon, par rapport à d'autres problèmes, ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est sûr que j'ai douté, parce que je me suis dit, il n'y a qu'en allant dans un centre de formation que je réussirai. Non. Finalement, je me suis trompé. Je n'ai pas suivi les cursus de tous les joueurs classiques à passer dans un centre de formation, à arriver au monde pro. J'ai fait mon chemin de mon côté, et sans être dans un centre, j'ai réussi à signer pro, et voilà, ça c'est le côté. Quel conseil tu donnerais à des gens qui se lancent dans le sport ou dans d'autres domaines ? D'être déterminé, d'avoir beaucoup de caractère, parce que voilà, ça sera pas simple tous les jours. On rencontrera des difficultés à tout le monde, forcément, donc il ne faut surtout pas abandonner, surtout pas baisser les bras. Continuer à avancer, continuer à persister, garder son idée en tête, mais voilà, en persistant, en faisant preuve d'abnégation, on finira par atteindre nos objectifs, et la réussite sera que meilleure. D'accord. Je vais te laisser, en fait, le mot de la fin, si tu as un petit message à faire passer, personnel ou autre. C'est pour tous les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient ou envisageraient la carrière des footballeurs. C'est pas un parcours simple, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés, il ne faudra surtout pas lâcher, il ne faudra pas baisser les bras, même si on est sur un échec dans un club, c'est pas grave, il y a beaucoup de clubs, donc si tu n'y arrives pas dans l'un, ta chance, ça sera ailleurs, mais c'est surtout ça, surtout pas lâcher son objectif, pas baisser les bras, et en persistant, ça finira par passé, dans un club ou dans un autre. Je te remercie beaucoup pour m'avoir accordé déjà de ton temps, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite, et puis bon courage pour la reprise, et à bientôt. A bientôt, ciao.